Et durant cette retraite-là, elle m'est revenue d'aller marcher dehors juste pour être connecté, d'aller au bout du quai pour être connecté, de faire mes méditations, mon yoga, de bien manger, de faire mon jeûne, de prendre ma douche froide, que mon intention, la puissance de mon intention soit plus puissante que la puissance de mes impulsions. L'impulsion à procrastiner, l'impulsion à ne pas vouloir faire ce qui est essentiel, ce qui est bon pour moi. Que ce soit ce matin, je me réveille juste pour, avant de prendre mon café, de prendre mon breuvage éliminatoire, de jouer dehors avec mon chien, de faire mes méditations, de me coucher plus tôt ou quoi que ce soit, que mon intention soit plus puissante que mon impulsion. Parce que bien souvent, on est esclave de nos impulsions. Impulsion à te battre par rapport à ton point de vue. Impulsion de vouloir prouver aux autres. Impulsion par rapport à la malbouffe. Nos impulsions nous dirigent, bien souvent si on n'est pas en maîtrise de soi, et on perd le focus sur notre intention suprême.